et bien c'est tout le monde c'est kenzo et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur the game battle sur ma chaîne youtube et aujourd'hui on va tout simplement s'attaquer aux zt ur2 htcg3 désolé je blague un petit peu il est très très tard on va faire le niveau du stage 45 au stage 50 donc cinq niveaux je vais vous montrer avec quelle team je pars etc je trouve ça plus intéressant de vous montrer un petit peu à plus haut level comme ça vous pouvez voir que la team que j'utilise du coup est utilisable pardon du 1 au 30 du coup c'est parti il faut savoir que pour ce zt ur là c'est la catégorie ssg3 qui transperce à barrière donc pendant deux secondes de ma team alors j'ai pas remarqué ssg3 un doublon beaucoup ssg3 était bon j'avais pas de dire que ssg3 quand vous êtes et r100% le nouveau végéta 3 doublons le mot pour une multiforme d'ordre bon broline néo god alors c'est une j'ai la plus discutable tout simplement parce que je n'ai pas reçu enfin je n'ai pas réussi à dropper le goku xeno donc du coup j'ai que le gothème c'est le végéta endurance donc je crois qu'entre le type c'est mort j'avais beaucoup néo god 3 doublons il me semble et j'ai le bar de camille je vous conseille vraiment de d'utiliser des unités à mes leaders qui ont des doublons parce qu'on est très très bon niveau tank mais après niveau attaque ça s'appêche un petit peu donc là comme on va tanker non lui va pas partir en spécé par la façon le plus gros cognant de votre team ça va être tout simplement le plus gros cognant bm d'air il en il en rotation il en troisième rotation putain ce sera le goku c'est tuer en critique il est moi le mien en tout cas à 100% des acteurs il nous enseigne au code une barre un peu plus d'une barre et demie de grotte concrètement il tape sur un type de neutre en plus un million l'aspect sur le bardeuc on aurait préféré ailleurs 83000 c'est le mien en plus c'est bien que je vais en avoir en doublonde du coup si vous avez regardé la vidéo d'hier il faut qu'il tape qu'une seule fois sur le concrètement c'est un mauvais champ le broly le broly no godin je vous conseille de tout ramener sauf lui moi je le ramène parce que je crois que j'ai deux doublons et si c'est fait qu'il crit il peut faire il peut faire mal voilà c'est une basse or il prend 54000 en auto attaque c'est beaucoup le ztr végéta sg3 dites moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo test je trouve qu'il y en a eu beaucoup que l'unité déjà très très forte avant mais en gros vous prenez sa tanguinesse et maintenant vous mettez de l'attaque vous lui rajoutez l'attaque qui va avec et vous avez le ztr qui va avec avec le passif du bardock qui peut taper moi j'ai la trop de blanc il peut taper 1,4 millions 4 c'est beaucoup 1,4 millions c'est c'est pas mal du tout concrètement tout le monde partira pas en espèce par le coup c'est g3 va le finir au coup c'est g3 va clairement le finir on est un je ne me stonne pas je ne me stonne pas le sang ok il prend que 17 millions 2 millions de valeur d'attaque du p*** 3 millions hein pas mal sur tech allez on passe on passe au stage 46 le pouvoir ça passe crème les potes ça passe vraiment crème y'a rien de compliqué je vous conseille surtout de fermer ça pour la zéni il faut savoir que le 6 décembre arrive le ztr du jenemba donc beaucoup de ztr donc oublie pas de former des petites statuées de 200 ans donc 46 c'est parti plus de ds en rejet j'ai tout dépensé alors il faut savoir que hors hors line pardon j'ai j'ai recraqué un petit peu sur le portail j'ai eu le trunk sicari sachant que je l'a pas 100% donc du coup il a fini chez baba le petit le petit enculé j'avais eu hoolong moi je pensais que c'était enfin la tête de prendre du détecteur mais par mois je me suis trompé un donc l'appareil on va essayer de limiter les dégâts un maximum il part pas en espèce c'est pas grave comme ça plus t'es encore le goût quoi cg 3 en rotation putain casse 1 million de l'attaque à quoi tu as dû voir et cg 3 1 million 6 en critique il est fort il est très 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 fort oh non putain il me se paie la gueule là lui il est sérieux on va prendre 162 000 oh c'est correct normalement on le ture avant 1 million 4 goku multivant qui est je regrette une mine d'avoir craqué pour cette carte franchement je ne sais même pas pour monter sur mes classes que vraiment je ne trouve pas en 2000 enfin en novembre 2010 20 décembre là je ne trouve toujours pas l'utilité de cette carte je pourquoi j'ai invoqué dessus pourquoi les gens m'ont qu'est ce qui fait des spéciales puis la réponse en commentaire justement parce que freezer c'est un healer d'accord freezer c'est très très bon freezer il rentre dans la meilleure team du jeu pour moi c'est le clan le plus vil 3 2 millions 5 lui c'est voilà c'est un leader il fait quand même pas mal de dégâts il a des bons link et tout avait avec ses petits camarades roi la double attaque alors que le goku il a des mauvais liens anti dimensions il ya des mauvais liens anti mess et j3 il fait pas énormément de tank de dégâts de ça en termes de tank et aucune résistance aux dégâts mais je peux vous dire qu'en bateau roi 10 prend quand même sur la gueule ils soignent pas je très 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 déçu de ce que vous voulez une chiffre en très très déçu alors qu'on aura censé être d'ailleurs une chaleur mais jusque là ça ça va être compliqué pour lui donc vous en avance tranquillement je en train de vous parler je rende un petit peu la télé à côté en vidéo tout va bien voilà c'est de l'eau c'est de l'eau se faisait bien à on l'a on l'a direct on l'a direct ça risque ça risque de tout ptd mais on part comme ça lui on va lui donner de coeur qu'en ciel et lui va mettre une preuve comme ça si double attaque le ztr on peut on peut le one turn a coupé il faut que les unités crites ou faites des deux attaques on dit dans l'on a écrit ou attaques voilà il attaque ce que c'est pas grave je me prends 20 000 je pense je vais prendre un petit 20 000 des familles 18 correct 1 million 9 le goku les mille je suis en train de penser à est-ce que c'est plus worth it d'avoir le ztr à 100% ou avoir le ssj3 néo l'air zéro double qu'est ce que vous en pensez dis moi dans les commentaires si vous avez réussi à si vous avez les deux dans dans les compositions que je vous dis qu'elle est selon vous la l'unité la plus worth it à avoir je sais pas je sais pas je vois d'être au niveau des liens je pense que le lr est plus et plus voir que c'est au niveau des liens parce que beaucoup ssj3 bah par combat acharné en fait il a il a trop rien de spécial notre petit ztr va finir des familles en ce moment je suis très actif sur ma chaîne youtube il va pas il a pas fini le bâtard en ce moment je suis très très actif sur ma chaîne youtube je compte vous faire pourquoi pas un petit live d'une heure une heure et demie sur le sur le tournoi là pour avoir les gains de chat parce que j'ai vraiment décidé de le former c'est très sérieusement ce tournoi j'espère juste qu'il aura pas d'oublier ce prix sur call of moi j'ai vraiment décidé de le faire maintenant parce que je veux mon gars je veux concrètement une chaleur on avance tranquillement on avance tranquillement les potes on a combien 9 minutes de vidéo c'est une petite dieu de 14000 alors à la concentration parce que j'ai un petit peu une rotation de merde lui va prendre que ça tac 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 comme ça le coup néo god avec le boost de support du bras de caissé au 3 millions de putain il tape fort apparemment il prend cher 40 mille il prend 136 mille j'ai pris cher sur le tournoi là j'ai pris cher heureusement qu'il va plus payer là je sais pas si vous avez remarqué mais maintenant les ztr ont des nouveaux pouvoirs si je peux appeler ça comme ça des nouveaux pouvoirs tout simplement par exemple lui il peut nous stun donc j'ai eu de la chance ça m'est pas arrivé sur les vraiment gros gros stage mais ça m'est arrivé au tout au premier tour là enfin vous avez du stage 1 à 10 il attaquait souvent pour en position 1,4 million le sg3 on va voir c'est écrit 1 million propre il y en a si il critique aussi double attaque maintenant qu'on le termine dans la pro 2,6 millions le boost du bardock fait du bien 3,7 millions la one shot voilà combien de temps l'a passé nous ? on l'a passé en a rien de temps dites moi ce que vous en pensez de la team sg3 bon faut savoir que c'est avec la team sg3 que j'ai réussi à passer de la telle roguette catégorie super j'ai voulu y aller essayer en son pur je me suis fait ouvrir la gueule on doit savoir pourquoi moi tous les gens autour de moi l'ont réussi en son pur moi j'y arrive pas en son pur j'y arrive pas c'est peut-être pour ça que j'y arrive pas accrocher à team par exemple la team sg3 est vraiment très très forte en terme de dps juste dps je pense que c'est la team la plus forte du jeu en dps concrètement par exemple c'est de la merde n'est voyant bon on va faire comme ça tant pis tant pis tant pis on va faire tout ça bon par exemple là faut faire gaffe parce qu'on a pas le tank le tank est en 3ème position 35 000 SP pas là il nous mettra plus rien là maintenant regardez 1 million 2 1 million 2 il a pas de critique il n'a rien je ne sais pas je comprends pas il va se prendre combien il se prend 25 000 il prend plus cher que le goku zt en même temps il est à 100% donc ok je suis souvent pas de cette carte le cgb je l'ai 8 0 fois là là je dis même pas ça pour la vidéo ou quoi parce que je suis en train de les critiquer ou quoi c'est que je suis vraiment très très sérieux là j'ai pas vu le cgb une seule fois les potes j'ai fait ça parce que sinon on va se faire ouvrir un 2 en fait j'ai pas le choix putain voilà est-ce que vous pensez qu'on tue avant attendez juste des je décale à 15 secondes bon allez les potes on va prier pour qu'on tue avant sinon on est mort s'il se plaît dans le tour je suis mort ah non mais je suis mort je crois qu'il arrive en fait oh putain oh putain faut crit oh faut crit ou faut double attaque les potes oh il a crit il essaye et voilà c'est fini tôt putain c'était tendu heureusement qu'il a crit en ce bataille n'avait pas crit le zt là tac 12 minutes de vidéo parfait on va faire un dernier level ça passe crème vous savez sans me prendre la tête sans même se concentrer ou quoi il y a juste un petit moment de réflexion parce que encore une fois j'ai j'ai une passeur dans mon équipe qui du nom de brolier c'est J3 je comptais vous faire une vidéo pour le pour le soutenir un minimum par rapport à tout ce qui se prend dans la gueule le pauvre ouais c'est le pire néo god pour moi à l'heure actuelle le pire néo god le pire 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 néo god c'est joli mba je suis désolé je suis désolé les gars je vous le dis c'est joli le joli mba je l'ai acheté avec la pire vous savez pour être 120 millions il est il est vraiment il est vraiment pas ouf je trouve vraiment que c'est pas une idée vraiment folle folle j'ai été très c'est 17 c'est 17 je trouve qu'il sert il sert parce que c'est autour de lui dans la team extrême à agilité il y a des cyborgs etc il y a vraiment des trucs à à la double attaque il y a vraiment des trucs à comment dire à pas à valoir autour de lui alors que joli mba à part c21 il link avec personne c'est abusé j'ai beaucoup plus galéré mais en fait je l'ai reçu en en one shot en fait le l'extrême agilité de battle road croix ils ont tout script croix ils ont tout script oh la la 14 milles de vidéos mais qu'est ce que je suis en génie oh la la je me kiffe je m'auto kiffe le mec qui prend les bassettes et voilà et maintenant maintenant on va penser à nos petits nos petits dineros hop 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 ah oui j'ai droppé le le nouveau ztua beaucoup c'est j3 puissance d'accord j'étais en mode de là vous pouvez voir mes invocations j'ai chopé 6 ssr de plus depuis le c16 pas des cercles mentales bon les gars j'ai arrêté là je vais ici j'espère que cette vidéo vous aura plu que la team vous redonne un ordre d'idée sur quelle team alignée pour le battre n'hésitez pas à bombarder la barre de plus bleu ça me ferait extrêmement plaisir à commenter, me dire en commentaire si vous avez réussi ce ZTUR là ou si vous êtes sur le global quel team vous vous préconisez pour le battre vous abonner c'est pas déjà fait je vous dis tchao